donc vous voyez là je roule l'indicateur de vitesse ne fonctionne pas le compteur kilométrique total et le compteur journalier ne fonctionne pas non plus il s'agit d'une panne courante sur les clio 2 comme celle ci mais aussi sur les autres renault ou dacia également qui ont le capteur de vitesse logé sur la boîte de vitesse avec le temps ce capteur se met à mal fonctionner voire ne plus fonctionner du tout on va voir maintenant comment le remplacer pour les curieux en fin de vidéo je vous montre comment le tester sur établi et comment il est fait à l'intérieur salut à tous sur cette voiture le capteur de vitesse se trouve sur la boîte de vitesse donc effectivement il n'est pas forcément très accessible mais on va pouvoir y accéder par le haut il est ici en plein milieu de l'image on va y accéder par le dessus pour pouvoir faire ça facilement je vais déposer tout simplement le vase d'expansion je le mets sur le côté comme ça on va pouvoir passer la main j'enlève les écrous de 10 qui tiennent le vase d'expansion et on peut le dégager maintenant là j'ai un espace plus intéressant pour passer ma main comme on va toucher à des connecteurs électriques je vous conseille de débrancher la batterie on débranche le pôle moins si vous voulez savoir pourquoi vous pouvez aller voir ma vidéo concernant les batteries que je mets en description ici donc maintenant le connecteur là il est au milieu de l'image il faut tirer dessus tout simplement en l'écartant un petit peu là je l'ai déboîté donc maintenant on va enlever le connecteur il suffit de tirer dessus et voilà j'ai mon capteur il est là on va replacer le capteur et il ya un sens il ya des ergots et en fait les ergots ils sont décentrés là ils sont pas centrés au milieu et les ergots ils sont vers l'avant de la voiture donc le connecteur doit être comme ça et pas comme ça comme ça comme ça il doit être comme ça allez j'en fiche donc c'est plus simple je trouve d'en mettre le connecteur d'abord on va au fond et on va enficher notre capteur allez il n'y a plus qu'à le pousser là il est mis bon je replace le vase d'expansion et je rebranche aussi le pôle moins de la batterie maintenant on va tester tout ça bon voilà là je roule mon compteur fonctionne donc c'est bien j'ai le compteur qui fonctionne mais aussi finalement le compteur journalier ou le compteur global parce que finalement bah ça ça marchait pas non plus bon eh bien je vous montre comment tester ce capteur en dehors de la voiture alors la connectique je vous l'affiche ici en haut ce capteur il a trois broches il va voir la broche à pour le 12 volts la broche b2 pour la masse et la broche b1 c'est la sortie du signal donc je vous monte sur une prise donc j'ai une batterie 12 volts le câble 12 volts il va à la broche a ensuite le câble de masse bien sûr il va la broche b2 et la broche sortie b1 je les brancher ici un oscilloscope attention la sortie c'est un collecteur ouvert c'est à dire que le capteur ne peut faire entrer du courant mais peut pas en faire sortir donc il faut rajouter entre le signal et le plus une petite résistance que j'ai mis ici ici j'ai mis 10 kg donc maintenant je vais faire tourner le capteur ici à la main et on a des impulsions qui arrivent donc ça ça veut dire que le capteur fonctionne donc en gros pour un tour vous aurez normalement une impulsion qui descend et une qui monte si vous n'avez pas d'oscilloscope on peut normalement le tester aussi avec un multimètre je vous montre ça j'ai branché là le multimètre en lieu et place de l'oscilloscope donc un capteur je vais le tourner tout doucement quand je le tourne ça descend soit 12 volts soit à zéro donc on voit moins bien que sur l'oscilloscope mais on voit quand même que le signal change c'est soit 0 soit 12 on voit très bien quand même avec le multimètre que le capteur fonctionne regardons maintenant comment est fait ce capteur à l'intérieur je l'ouvre en scillant ici et à l'intérieur on trouve un petit circuit électronique qui contient une puce à effet hall cette puce mesure le champ magnétique est donc capable de détecter la rotation de l'aimant en forme d'anneau situé au bout de l'axe en plastique les pannes peuvent être les soudures du circuit qui se craquelent ou la puce à effet hall qui ne fonctionne plus du tout vu le prix d'un capteur entre 10 et 20 euros il n'est pas très intéressant de le réparer et mieux vaut en mettre un neuf voilà vous savez tout sur le capteur de vitesse logé dans les boîtes de vitesse renault si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre un pouce à la commenter ou à vous abonner et à à bientôt sur enjoy wheels